Vous vous souvenez sans doute de mon copain écureuil, il avait testé la caméra, il n'avait pas eu peur, ça se passait bien, j'avais fait des belles images, mais bon, je me suis dit, il valait mieux la mettre ailleurs en terrain hostile pour vraiment tester la caméra. Donc la caméra EasyCure IG600 a été testée dans diverses situations et je vous propose de l'analyser. Le cerf n'a pas eu peur, les sangliers n'ont pas eu peur, les chevreuils n'ont pas eu peur et c'est comme ça pour plein d'animaux. Alors avant de commencer, un petit j'aime avant d'oublier, abonnez-vous si ce n'est pas fait et la petite cloche comme ça pour recevoir un message quand je sors une nouvelle vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose le test complet et l'analyse de la caméra chasse EasyCure IG600. Alors petit rappel, cette caméra chasse m'a été offerte par EasyCure que je remercie. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez qu'ils ont eu une bonne idée ou pas de me l'envoyer en test. Moi je pense que oui et dans tous les cas vous allez voir, regardez les images comme elles sont bluffantes. On va voir ce que ça donne dans diverses situations. En tout cas, préparez-vous, vous allez voir de belles images. Rendez-vous sur xavnival.fr, vous allez sur caméra chasse et ensuite vous choisissez EasyCure IG600. Donc vous allez voir un peu avec quoi elle est fournie, les caractéristiques techniques, différentes photos que j'ai pu faire. Vous retrouverez les liens pour acheter bien sûr si vous avez besoin. Vous retrouverez les vidéos que j'ai déjà pu faire sur cette caméra. Donc le déballage, la configuration du menu, comment la régler avec le wifi et puis là, cette vidéo va réapparaître ici. Et bien sûr, après ce test, je mettrai ma note et tout ce qui s'entroule. Alors le premier détail déjà important, cette caméra chasse. Donc elle est en vente sur Amazon. Alors on va aller voir tout de suite sa fiche produit. Regardez ce qui est intéressant. Cette caméra, elle a un double objectif. Et elle est en 4K, Wi-Fi, Bluetooth. Alors double objectif, ça veut dire qu'il y a un côté, un objectif qui est optimisé pour le jour et un autre pour la nuit. J'ai testé déjà d'autres caméras de ce genre. J'étais franchement déçu. Et ce n'est pas le cas de celle-ci. Vous allez voir pourquoi dans les images qui vont arriver quand on va les analyser. Alors pourquoi elle est différente des autres ? Alors elle a un nouveau procédé qu'ils appellent Vision Nocturne Starlight. Voilà ce qu'ils appellent, voilà, conception innovante. Supervision Nocturne Starlight. Alors il faut savoir qu'en Vision Nocturne, elle n'est plus en 4K. Alors je leur ai demandé pourquoi. Alors c'est tout simplement pour éviter que ce soit une caméra qui soit vraiment trop trop chère. La caméra, l'objectif avec la vision nocturne, ça valait mieux rester dans la qualité que vous allez voir, qui est quand même déjà superbe. Alors il faut savoir aussi qu'elle est équipée de 3 capteurs d'images Sony à pixels élevés. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a fait des belles vidéos et des belles images chez des capteurs Sony. Bon, le seul point qui est un peu flou, Enregistrement vidéo, ça indique que c'est du H.265. Et la ligne d'en dessous, ils nous disent que c'est du H.264. Alors c'est un détail que je n'avais pas fait attention. Donc je reposerai la question au fabricant. S'il est en H.265 ou H.264. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce codec là n'est pas présent d'office sur votre ordinateur. Donc peut-être que vous aurez besoin de l'acheter, comme je l'avais fait pour d'autres caméras. Vous allez dire, oula, c'est moins de 1€. Je vais regarder, je vais ressortir l'image. Je ne sais plus, je l'ai acheté il y a déjà 2 ou 3 ans. 2 ans ? 1 an ? Je ne sais plus. Franchement, ça vaut le coup. Sinon, vous pouvez aussi visualiser avec VLC qui est gratuit. Mais si vous voulez faire du montage vidéo, vous pouvez les mettre dedans pour éviter de convertir. Franchement, je vous conseille d'acheter le codec qui est outil de misère. Mais surtout qu'en plus, regardez ce codec, ce qu'il sert. Alors, attendez, où est-ce qu'ils l'écrivent ? Je l'ai constaté, mais on va le regarder ensemble. Voilà. Ce codec, regardez, de manière fluide, ça va permettre d'économiser jusqu'à 80% de stockage sur les cartes mémoires par rapport aux autres vidéos qu'on a sur toutes les autres caméras chasse. Donc, c'est vraiment magique et ça vaut vraiment le coup d'avoir ce codec. Puis, ce codec, il faut savoir qu'il arrive sur tout. Les GoPro, maintenant, c'est comme ça. Enfin, pas mal de caméras. C'est l'amélioration. Donc, voilà. Donc, ça, c'est parti pour la... C'est tout pour cette petite question technique. Maintenant, on va aller regarder les images, à quoi elles ressemblent, les images et les vidéos, les photos. Alors, on va regarder... J'en ai fait... Alors, bien sûr, je l'ai testé depuis un moment. Je ne clique pas sur le bon endroit, forcément. Hop. J'ai ouvert beaucoup de dossiers. Donc, je l'ai testé plusieurs semaines, dans divers endroits. On va regarder déjà un peu tout... Est-ce que je l'ai testé en premier ? Voilà. C'est là. Je l'ai testé au début avec mes lapins. On va regarder ce que ça donne. Franchement, j'ai trouvé que l'éclairage était super. Je me suis dit, wow. Plutôt blufflante, comme vidéo. Vous voyez, la sans pleine nuit. On croirait vraiment que c'est éclairé. Donc, la technique Starlight, même si je la mets en plus grande, c'est vraiment top. Vous voyez, là, les lapins, ils sont tout au bout. On les voit bien. On va aller voir un peu plus loin, quand le jour commence à se lever. Vous voyez, là, le jour, il se lève. Les images sont pas mal. Ouais, bon. Allons voir quand il fait complètement jour. Les images sont vraiment superbes. Il n'y a rien à dire. À son top, à son 4K, à son chouette, il y a du son et tout. Alors, bon, c'est sûr que les lapins, ils font pas de cris, donc il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais ça va bien. Alors, on va regarder la taille que ça prend, justement, puisque c'est ce qu'ils nous vantent. Alors, regardons déjà en noir et blanc. Regardez le fichier. Donc, à chaque fois, je choisis la résolution maximum. On va regarder ce que ça fait comme résolution. C'est du 1920x1080, donc quand c'est en noir et blanc. C'est des vidéos à chaque fois de 30 secondes. Regardez, 31,5 mégas. Vous voyez la différence par rapport aux autres caméras ? Franchement, ça vaut le coup de prendre ce... ce codec. Je vais pas encore regarder, je vais vous mettre des vidéos là. Hop là. Regardez, là, il y a un petit crapaud qui... avec les lapins. Alors, regardons en plein jour ce que ça prend comme taille. Vous voyez là, 116 mégas pour une vidéo de 30 secondes, en principe. Et je vous dis en principe, vous allez voir pourquoi. Donc, regardez en plein jour, c'est bien du 4K. 3840 par 2160. À 30 images par seconde. Donc, vraiment, c'est plutôt top. La caméra sur la carte mémoire, ça enregistre deux dossiers différents. Un dossier movie dans lequel il y aura les vidéos et un dossier photo dans lequel il y aura les vidéos. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, mais bon... Ça peut être pratique pour tester, pour vérifier. Moi, j'aime bien. Donc, regardons les photos. Une photo, 1,86 mégas et c'est du... 4000... Là, c'est dur à lire comme ça. Donc, on va le lire là. 4224 pixels par 2368 pixels. Vous voyez, ça fait que 1,86 mégas. On va aller voir en plein jour ce que ça donne. Bah, tenais à la levée du jour. Là, comme ça. Et on va aller vers la fin. Quand c'est en plein jour. Donc, c'est la fin des photos. Alors, ça en prend plein. Forcément, les lapins sont très actifs. Voilà. 7,70 mégas. On va regarder la résolution. 9248 pixels par 5200. Vous voyez, ça fait que 7,7 mégapixels. Bon. Franchement. Elle est vraiment plutôt sympa. On va regarder quelques vidéos dans d'autres situations. Donc, j'ai été la mettre en plein... La nature. Là, je vais la mettre. Je vais la mettre. Alors, vous voyez, il y a un petit marquage en bas. Easy Care. Alors, on ne va pas le voir beaucoup puisque moi, j'ai mon logo. Je vais déplacer un peu mon logo. En bas, on peut choisir d'afficher ou non le logo. Il y a le pourcentage de batterie. La date, l'heure. Ça, on peut le mettre ou pas. La température. Et puis, il y a le nom de la caméra. On peut mettre un autre nom de caméra. Et pareil, en pleine nuit, tout ce que ça donne. Là, c'est à plusieurs bêtes. On va aller voir plus loin une vidéo où il y aurait du monde. Alors, regardez, là, on croit qu'il n'y a rien du tout. Vous voyez les petits effets. En fait, l'animal est juste en là-en-dessous. Donc, en fait, il est juste à quelques centimètres avant d'être vu par l'objectif. Ça, c'est le cas pour toutes les caméras. Enfin, si l'animal s'arrête juste avant, ce fameux angle de détection, vous n'aurez rien. Mais un peu plus tard, un radar. Alors, autre chose aussi, je l'ai mis à cet endroit-là. Pourquoi ? À cet endroit-là, il y a beaucoup de brouillard. Le matin, il y a de la brume. Il y a la condensation. Donc, je voulais voir. Alors, sur toutes les caméras, ça fait ça le matin, le temps que les images glissent. Alors ça, rassurez-vous, toutes les caméras, ça fait comme ça. Peut-être, je n'ai pas essayé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de mettre ce qui se vend pour les motos, pour mettre sur les casques, pour éviter qu'il y ait de... pour que l'eau glisse sur la visière. Je ne sais pas. Ça peut être bien de tester ça. Je n'ai jamais testé. Il faudrait que j'aille dans un magasin de motos et que je vous dise ce que ça donne. Mais vous voyez, ça sèche très vite. Alors, attendez, quelle heure il était ? 9h24. Alors, ça dépend selon la météo. S'il vient de pleuvoir, qu'il y a toutes les gouttes dessus, on n'y peut pas grand-chose. En tout cas, en temps normal, voilà ce que ça donne en plein jour. D'accord, en plein jour, ce n'est pas un jour comme quand on est en été. Novembre, presque 17h, bon, c'est bientôt la nuit. Regardez le renard, s'il est joli. Donc, les images, elles sont vraiment bien. Là, il y a un peu de... la nuit commence à tomber. Vous voyez que le jour se tombe, il est presque 18h. Vous voyez que les images commencent à tomber. On voit la brume qui commence à arriver. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a certaines caméras, là, elles ne s'en sortent plus du tout. On ne voit plus rien du tout. Celle-là, elle arrive quand même à gérer un petit peu. Alors, après, on ne va pas te perdre bien, car on voit bien tous les points de brume. si vous allez dehors à ce moment-là avec une lampe, c'est pareil, vous ne verrez rien du tout. Là, il n'y a pas de lampe. Voilà. Là, il n'y a plus la brume. Et la vidéo est vraiment magnifique en pleine nuit. Donc, l'option Starlight, comme ils disent, vraiment top. chouette. Et regardez quand il y a de la brume. Comment ça en sort ? Regardez. Vous voyez, malgré qu'il abîme, on voit la chaleur que dégage le cerf. Je vous le remets en arrière. Regardez. Il y avait une autre caméra plus à l'autre bout. Il n'a pas réussi à la filmer. Il n'a fait qu'une tâche que de brouillard. Il n'y a rien du tout dessus. Voilà. La caméra est vraiment top. Je l'ai mis aussi face au soleil. Face au soleil, c'est comme un appareil photo. Vous prenez votre téléphone avec n'importe quoi. Vous aurez toujours cet effet de halo. Qui est tout à fait logique. Et là, quand je suis allé rechercher la caméra, je pense... Non, juste avant, 9h39. Vous voyez, le matin, l'eau commence à glisser. Elle s'écarte autour. Et après, elle va revenir complètement nette. Alors, la caméra, vous avez vu au départ de la vidéo, était placée sous un petit arbuste. Donc, elle est sous les feuilles. Donc, elle a moins de vent que si elle était mise juste sur un poteau. Donc, elle est un peu plus longue et asséchée. Mais je vous rassure, n'importe quelle caméra, ça fera ça. Alors, on va regarder d'autres images. Et puis, déjà, vous avez déjà une idée de ce que je pense de cette caméra. Alors, franchement, regardez, comment que c'est bluffant. Si vous êtes habitués à mes vidéos, là, c'est à la souille. Regardez, on croirait qu'on est en plein jour alors qu'on est en pleine nuit. 5h du matin, vous voyez. On voit bien les petits marcassins. Alors, comme beaucoup de caméras de qualité, le son, parfois, il fait un bruit de souffle. Bon, voilà. Je n'en ai pas trouvé des qui étaient parfaites. Il faudrait un microphone sinon un directionnel externe. pour ne pas entendre le petit bruit de souffle. Mais ça, on peut le retirer avec le logiciel de montage idéal. Bon, voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Elle est vraiment top. Alors, auto, allongé, vidéo, off. Alors là, j'avoue que je n'ai aucune idée de ce que c'est. La traduction, elle est vraiment étrange. Désactivée ou active. Bon, je vais mettre active pour voir. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je regarderai et je vous dirai quand je ferai le test complet, je vous dirai ce que c'est. C'est qu'il y a une option sur cette caméra qui permet, lorsque l'on fait des vidéos, si vous choisissez 30 secondes, si vous cochez l'option, vous pouvez faire des vidéos beaucoup plus longues. Ah, plutôt intéressante, cette option. Alors, je me suis renseigné. Ça peut aller jusqu'à 3 minutes maximum la vidéo. Donc, j'ai coché cette option me disant que lorsqu'il y aura un animal devant la caméra, s'il reste longtemps, à la place, ça ne coupera pas au bout de 30 secondes, ça ira jusqu'aux 3 minutes. Bon, alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, on regarde. Regardez, celle-là a fait 30. Regardez, par rapport à la taille, elle fait plus grande. Donc, regardez. On va regarder ça bien. Regardez, ça fait 30 secondes. Les vidéos font 30 secondes. Je vais directement à la fin. Hop, elle s'arrête. Pourquoi elle s'arrête ? Il y a encore du monde. Par contre, la vidéo d'après, regardez, elle fait une minute. Vous voyez, les sangliers sont là. Ils restent. Alors, je vais aller un peu plus loin. Regardez, là, ils ont un grand mouvement. Ils partent. Et donc, cette vidéo-là fait une minute. Vous voyez ? Celle d'après, 30 secondes. Alors que si on regarde, à la fin, ils sont toujours là. Mais ils sont presque statiques. où je n'ai pas bien compris encore l'explication. Vous voyez, elle a 30 secondes, 30 secondes. Celle-là a fait une minute. Pourtant, ils sont là. Alors, est-ce que c'est par rapport si ça bouge à une certaine distance ? Il va falloir que je fasse beaucoup plus d'essais par rapport à ça. Et puis, je vais leur poser des questions. Je referai peut-être une autre vidéo pour en dire un peu plus. Si vous l'avez testé, vous, cette fonction, dites-moi. En tout cas, je trouve qu'elle est super pratique. Vous voyez, là, ils sont à moitié mobiles. Ils ne bougent plus. Donc, la vidéo s'est arrêtée. On peut la regarder ailleurs. Sur une autre vidéo. Alors, j'ai beaucoup de... Non, celle-là. Voilà. Alors là, également, j'ai eu le coup. On va aller directement à un endroit. Hop. Pour gagner du temps. Donc, on a bien 30 secondes. Je vais à la suivante. Regardez, celle d'après, 54 secondes. On va plus loin. Regardez à la fin. Pourquoi 54 secondes, elles s'arrêtent alors qu'ils sont toujours là ? Et là, une minute à nouveau. Alors, le sanglier passe. On va aller beaucoup plus loin. Là, ils sont toujours en activité. Ils bougent. Vous voyez, là, ils sont toujours 5 secondes, 4 secondes. Et là, ça s'arrête. Alors, pourquoi ? Donc, en fait, s'il y a un animal, vous voyez, il a 30 secondes. Alors, je n'arrive pas à trouver. Une minute, alors là, il y a du brouillard. Ils sont là. On va aller plus loin. Il marche toujours. La caméra le détecte. Alors, il faut que ça détecte un certain mouvement. Je n'ai pas encore bien compris. Vous voyez, 42 secondes. 1 minute 0,6. Et pourtant, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. C'est une toile d'araignée avec une araignée qui passait. On va aller plus loin à voir. Et non, en fait, ils étaient dans le champ. Donc, ils vont arriver de par là. Donc, ils étaient détectés. Ils étaient juste à ras, je pense. Il y a peut-être la toile d'araignée qui a fait une action. Et regardez, les 13 premières secondes, il n'y a rien. 14, 15, 16. Hop. Voilà. Et là, enfin, ils arrivent. Alors, peut-être qu'il y en avait un qui était là dans le fond et qui était tout noir. Comme ils sont tout noirs s'ils ne bougeaient pas. Donc, voilà, c'est là. On va aller plus loin. Il reste deux secondes. Là, il est encore là en train de se secouer, se frotter contre l'arbre. Et pourtant, la vidéo ne s'arrête pas. Vous voyez, il y en a plein qui sont à 30 secondes comme ce que j'avais réglé. Mais, ça s'arrête avant. Alors, regardez ce qui est un peu dommage puisque là, alors, est-ce que c'est par rapport selon ce qu'il y a comme décor au fond, ils sont un peu perdus ? On va aller plus loin. Regardez. Il reste trois secondes. Ils sont encore là. Hop, ça s'arrête. Dommage, on ne le voit pas rentrer dans le trou. Vous voyez, alors, cette option-là, elle est très bien. Vous voyez, il y a juste un petit bout de patte juste ici. Donc, il est dans le champ, malheureusement, il ne bouge pas. Il est en train de pêtre. Vous voyez, l'option apparaît très bien mais elle n'est pas encore super au point. Je ne sais pas trop. On va regarder, on va tester ça un peu plus profondément. En tout cas, c'est vraiment top mais je ne pense pas qu'on puisse utiliser cette option-là. Par exemple, si vous voulez filmer un animal qui est en train de manger quelque part, qui va être statique, qui va être en train de brouiller, ou est-il, par exemple. Caméra chasse, ça permet également de faire des photos. Certains vont utiliser ces caméras juste pour des photos et là, celle-ci, elle va faire des photos vraiment de très bonne qualité. Alors, j'ai choisi la meilleure des résolutions. Vous savez que moi, par défaut, j'aime bien prendre une vidéo de 30 secondes plus 3 photos. Pourquoi ? Parce que de nombreux, presque toutes les caméras vont proposer une, deux ou trois photos et il faut savoir que certaines caméras, dans les caméras haut de gamme, vous allez avoir la possibilité de choisir jusqu'à une séquence de 10 photos. Donc, une vidéo et 10 photos ou alors que des photos. Donc, j'ai choisi, regardez, vous allez voir ce que ça donne. Alors, je n'ai pas eu la chance d'avoir des oiseaux qui passaient très vite devant l'objectif. Je ne pourrais pas vous montrer pour pouvoir le piquer ni il n'y a pas eu des animaux qui partaient en courant non plus. Donc, on va regarder quand même une série de 10 photos. Donc, regardez au lapin. Alors, je pense que ça doit être le début d'une série, ça. Il est 9h44. Donc, regardez, deuxième photo, troisième photo. Alors, elles sont toutes, toutes les photos que j'ai eues, elles sont très nettes. Vous voyez, on a vraiment les détails. Ça serait bien, c'est si on trouvait une photo. Ah bah tiens, il se gratte juste avant. Voilà, ça vous donne une idée entre chaque scène. Rafale de 10 secondes. Ben voilà. Regardez dans le fond, là, il y en a un. Un lapin qui saute. Si on avait la chance qu'il y en ait un autre qui court et qui saute. Là, peut-être. Voilà. Bon là, c'est trop zoomé. Vous voyez, il est en train de courir, de sauter. Il est net. Là aussi, bon, un peu flou, mais la netteté s'est fait là. Donc après, s'il avait été devant, ça serait peut-être net. On va regarder en mode nuit. Alors ça a pris beaucoup d'images. Voilà. La nuit, on aura peut-être quelqu'un qui saute. Quand je dis quelqu'un. Donc voilà. Dès quelle heure ? Ah, c'est pas vraiment la nuit. On va prendre une autre photo. Voilà. À 3h40, il fait vraiment nuit. C'est obscurité totale. Donc regardez chaque photo ce que ça donne. Il faut savoir qu'un lapin, ça bouge très vite. Bon, sauf quand ça mange. On va bien en avoir une qui se déplace. Regardez, là, il saute. Donc ça fait vraiment des photos de très bonne qualité, vous voyez. Même la nuit. C'est vraiment satisfaisant. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va regarder des vidéos. Puisque bon, pour voir ce que c'est et puis ça va achever ce petit test. Alors, écoutez, bien, on entend le bruit de la gamelle. On entend très bien les oiseaux. Par contre, on entend un souffle. Alors, le souffle, il ne s'entend pas toujours. Là, la caméra était entourée autour d'un binot en plastique. Ça fait plus de résonance. Là, la nuit, écoutez, il y a beaucoup moins de bruit. Donc, le son est plutôt bien. On entend l'eau, on entend les sangliers, on les entend même qui se prottent. On les entend grenier. C'est après que l'audio est vraiment top. Il y a un bruit de fond parfois, alors que j'élimine ou pas. Là, je n'ai rien éliminé. Donc voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas fait, à me mettre le petit j'aime, vous abonner, vous cliquer sur la cloche et puis vous mettez un petit commentaire. ça me fait toujours plaisir. Ça me motive à continuer de faire des vidéos. Il y aura d'autres vidéos des animaux que je filme, mais il y aura aussi les vidéos des tests des autres caméras que je n'ai pas encore mis en ligne. Donc, j'espère que tout ça vous plaît bien. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501